Bonjour, bonjour, bonjour à tous, c'est Steve Bikou, l'enfant politique de Gbagbo-Loran. Quand des individus se lèvent pour créer un mouvement et chercher des audiences à travers des cadres, dites-vous que c'est tout simplement pour griller des arachides, pour sécher leurs habits. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce langage, c'est tout simplement parce qu'ils ont envie de manger. Pendant que nous sommes toujours dans le tremplin du combat, et le combat n'est pas encore fini. Il y a un gars qui dit que lui connaît Chrissiapi, d'ailleurs c'est au niveau du RHDP, tout ça, ça peut manger. Au niveau des pro-Gbagbo et des enfants de Gbagbo-Loran, y compris les cadres, nous devons nous concentrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est la liberté. La liberté des prisonniers politiques et militaires. Le retour des exilés. Comme ça, ça crée un surnom. Une fois un surnom, nous nous battrons, nous allons nous battre pour la reconquête du pouvoir. Mais pendant qu'on parle de la création d'un nouveau parti, vous faites les éloses d'un mouvement. Et toi, docteur Issa Malik, qui fut ancien ministre et directeur national de campagne, tu entends très bien ce qu'on dit concernant la création d'un nouveau parti et qu'on n'a pas besoin de mouvements quelconques liés au président Gbagbo-Loran. Mais toi, tu reçois des gens qui ont créé un mouvement. Tu as un autre projet au Bingo ? Tu as un autre projet ? Ce qui intéresse le président Laurent Gbagbo, c'est le Congrès. Pour la création d'un nouveau parti. Je suis en train de douter de ton engagement derrière Gbagbo-Loran. Il faut me dire le contraire. Il faut me dire le contraire. Dans ta démarche. Je commence par douter de ton engagement. Sérieux. Gbagbo-Loran n'a plus besoin de mouvements. Les Al Moustapha ont créé le mouvement Gbagbo. Ils se sont retrouvés au RHDP. Bleu Goudé a pris le mouvement qui servait à soutenir Gbagbo-Loran. Il a transformé ça en parti politique. Il y a eu plusieurs mouvements qui ont été créés. Ces mouvements l'ont disparu. Concentrons-nous sur l'essentiel. Monsieur Isha Malik, vous avez fait assez de frustrés au Bénin. Et vous êtes allé en France. Vous n'avez rien foutu. Vous êtes resté seul dans votre coin sans rien dire. Vous n'êtes pas compétent. Laurent Gbagbo parle d'un nouveau parti. Concentrons-nous sur le congrès, sur la création du nouveau parti. Laissons tomber les histoires des mouvements. Sinon, ça devient une escroquerie. Ça devient une démarche d'escroquerie. Je vous remercie.